L'année 2013, lorsque Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, lançait son plan ambitieux pour vaincre la fin qui ravageait le pays. Au cœur de ce projet se trouvait Augustin Matatampogno, ancien ministre des Finances, désigné pour devenir le premier ministre chargé de mener à bien cette mission. L'enjeu était de taille, transformer l'agriculture congolaise, soutenir les exploitations familiales, tout en encourageant l'histoire des grandes entreprises agroalimentaires. C'est ainsi que naquit le parc agro-industriel de Bukanga-Lunzu, un projet pilote destiné à développer la production agricole à grande échelle. Les objectifs fixés étaient ambitieux, nourrir la population, créer des emplois et assurer la sécurité alimentaire du pays. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement congolais fit appel à l'entreprise sud-africaine African Commodities pour gérer le parc. Mais rapidement, le rêve de grandeur se transforma en un cauchemar financier. Un audit, réalisé par le très sérieux cabinet Ernest Young, consulté par Politico.cd, Revela des nombreuses irrégularités dans la gestion du parc. Plus de 100 millions de dollars de fonds publics avaient été dépensés. Mais les résultats étaient loin d'être à la hauteur des attentes. Le personnel sud-africain quitta le pays, abandonnant le parc à son triste sort. Les travailleurs locaux furent licenciés les uns après les autres. La production agricole s'effondra. Les rapports explosifs d'auditeurs et d'organisations tels que l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, mettaient en lumière les anomalies financières et les erreurs de gestion commises par Africom. Alors que la débâcle de Bukengal-Lunzu devenait de plus en plus évidente, Augustin Matatampogno, l'ancien premier ministre, clamait son innocence. Il y a des congrès dans ce pays qui peuvent être ministre de finances sans détourner un dollar. Il y a des congrès qui peuvent être premier ministre sans détourner un dollar. Je suis le seul jusqu'à aujourd'hui. Des rumeurs persistantes évoquaient son implication dans cette affaire, alimentant ainsi les intrigues politiques entourant le projet. Le vrai problème de monsieur Matatampogno est qu'il évite qu'on aborde le fond de la question. Je pense qu'on ne se reproche pas de quelque chose, on entre dans le fond de la chose pour montrer ses prêves, se défendre et montrer qu'on a raison dans ce qu'on est tenté d'avancer comme argument. Certains y voyaient une manœuvre politique visant à avancer Matatampogno en vue de la prochaine élection présidentielle. Le ministère des responsables s'épaississait, qui était réellement responsable de cet échec retentissant. Les enquêteurs indépendants se lancèrent dans une course contre la montre pour démêler les fils complexes de cette affaire. Les noms des protagonistes, tels qu'Africum Commodities, Augustin Matatampogno et d'autres membres du gouvernement congolais, furent au centre des investigations. L'équipe de journalistes déterminés, menés par le célèbre enquêteur Antoine Lefort, décida de prendre l'affaire en main pour découvrir la vérité. Leur enquête fouillée, revela les détails troublants. Ils mirent en lumière l'arrêt brutal du financement gouvernemental, mettant ainsi en évidence la principale raison de l'échec du projet. De plus, des indications suggéraient que des lobbyistes d'importateurs avaient peut-être saboté le parc pour préserver leurs propres intérêts économiques. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire. L'Insection Générale des Finances, IGF, décida de mener sa propre enquête, revelant ainsi une toile d'araignée de corruption et de mauvaise gestion à l'origine de la débâcle de Bokengalonze. Les résultats obtenus par l'Insection Générale des Finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État 205 millions de dollars. Cause de ce débat l'Insection Générale des Finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débat une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débat 80% des payements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud où les complices se retrouvaient régulièrement ou se partageaient les bidons. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop-payement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars déguissés par les trésors, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi. Le rapport restait longtemps tenu secret. Accusé, nommément Augustin Matata et d'autres personnalités de détournement de fonds et de mégestion du projet. Les détails précis de cette enquête étaient enfin dévoilés, confirmant les soupçons d'anomalies dont le choix d'African Commodities comme gestionnaire du parc et de surfacturation des équipements. Cette enquête minutieuse menée par l'équipe d'Espervar nous plonge dans les abîmes de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les chiffres donnent le tourné. Plus de 100 millions de dollars de fonds publics dépensés. Une gestion opaque des irrégularités financières au-delà des calculs et des montants. C'est une véritable saga d'intrigues et de manipulations qui se révèlent à nous. Dans cette histoire de corruption à grande échelle, les destins de Matata Impogno, d'African Commodities et d'autres acteurs se croisent et se chevauchent, dessinant un tableau complexe et captivant. Mais au-delà des individus, c'est la quête de vérité qui nous tient en haleine. La vérité enfouie, c'est celle des intérêts politiques et des lobbyistes économiques qui se sont joués de Bukangalonzo. Les conséquences de cette débâcle ne sont pas seulement financières, mais reflètent les défis plus larges pour qu'elle ait confronté la RDC dans sa quête de développement et de transparence. Cette enquête nous rappelle que la vérité n'est pas toujours facile à atteindre, mais elle est essentielle pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. La bataille contre la corruption et la mauvaise gestion reste un combat constant. Mais la lueur d'espoir réside dans le pouvoir de la connaissance et de la vigilance citoyenne. Il est temps de transformer les laissons amères de Bukangalonzo en moteur de changement pour la RDC et pour que l'histoire ne se répète pas. Et surtout, on se demande aujourd'hui à quelques jours des élections présidentielles en RDC, est-il prudent de redonner le pouvoir de gestion à M. Matatampoglio après ce scandale incroyable de Bukangalonzo.